Hello, hello, Bélier, 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 tu vas en ce mois de septembre y voir plus clair, plus clair dans ton travail, plus clair dans tes amours, plus clair avec ta famille, les choses vont s'éclaircir. Donc, un peu dans tous les domaines, on va dire, en tout cas ces trois domaines là, tout devient plus clair, plus fluide pour toi, tu vas mieux comprendre, mieux comprendre ce qui se passe, c'est général, donc c'est en fonction de ta situation, amie, d'horreur, une femme, il y a une femme qui a un rôle à jouer, et ce rôle pourrait être de t'aider à mieux y voir, à y voir plus clair. A toi deux, voilà. Garde espoir, garde espoir, garde espoir, crée, continue, continue à créer, crée, crée, continue. Reste centré, reste centré sur tes créations, reste centré sur tes créations, reste centré sur tes créations, et surtout continue, en fait, continue de créer, ne laisse personne te freiner dans tes créations, pour ce mois de septembre. Nous avons aussi, Shikina, Shikina, le monde spirituel, les mondes spirituels, veulent t'aider à te défaire de tes inquiétudes concernant la vie, continue, déjà, continue à créer, continue, là, de toute façon, tu vas y voir plus clair. Et, tu vas trouver, je ne sais pas si tu vas trouver des solutions, mais tu vas, tu vas, en tout cas, ce mois-ci, y voir plus clair, comme je te dis, travail, amour, famille. Là, il y a trois domaines où les choses vont s'éclaircir pour toi, où, ben, peut-être que tu vas apprendre des choses, mais, en tout cas, tu vas y voir plus clair, tu vas voir des choses plus clairement que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi je n'insiste là-dessus, mais, seul, toi, tu peux comprendre. N'hésite pas à t'appuyer sur l'esprit, en tant que présence aimante, protectrice, utile et concrète. Tu vois bien ? Ouais. Capable d'influencer positivement tous les aspects de ta vie, y compris de faciliter la résolution de problèmes physiques. Ta spiritualité n'est pas uniquement conceptuelle. Au contraire, applique ton savoir à tes principes supérieurs. Développe ta sagesse et suis ton chemin. Reconnais ta valeur en tant que personne. Cam. Chéris le don de ton chemin. Et laisse ta spiritualité intégrer toutes les facettes de ta vie. Tu vas y voir plus clair. Il y a des choses, alors peut-être qu'on peut, on peut peut-être voir un éveil, un éveil provoqué peut-être par une femme. En tout cas, il y a une femme autour de toi qui va avoir un rôle, un rôle dans la suite, dans la suite, dans, pour comprendre. Alors, la suite, par contre, voilà, ça concerne quand même ton travail, l'amour, donc, en tout cas, ta famille. Donc, ça concerne quand même trois domaines assez importants. Donc, aujourd'hui, il y a un changement qui est en train de se faire. Chequina est un mot hébreu que l'on peut traduire par la demeure du divin. Donc là, tu as quand même un sacré message qui vient à toi. C'est l'incarnation de la lumière. Elle est avec nous quand nous avançons sur notre chemin spirituel. Donc, tu vois, là, ouais, on peut parler d'éveil que tu... Ce mois-ci va probablement mettre un petit élan d'éveil pour toi. Alors, que nous appliquons notre sagesse et nos principes pour que nos actions, notre courage et nos choix éveillent la compassion dans le monde. Nous sommes les instigateurs de changements secrets et les guérisseurs du collectif. L'électricité divine de l'esprit a besoin d'âmes ampoules, d'âmes ampoules, volontaires pour éclairer le monde. Alors, là, quand même, on parle de quelque chose. Comment je dis que tu allais mieux y voir que tu allais y voir plus clair ? Et là, avec cette carte, on nous parle que tu vas éclairer le monde. Un message va venir à toi. Tu vas être éclairé sur pas mal de choses. En tout cas, il y a un changement qui est en train d'opérer dans ta vie. Est-ce que j'ai le temps de t'en dire un peu plus ? Quand l'âme se transforme en Chékinah, en demeure sacrée de l'esprit, nous nous mettons à vivre de façon très différente et de l'expérience impulsée par l'ego. Nous ralentissons et accomplissons ce qui est important. Nous nous sentons connectés à tout ce qui est. Et nous sommes inspirés à faire ce que nous pouvons pour aider selon nos tendances et nos talents. Nous co-créons plus que nous ne rivalisons. Nous cessons de vivre dans notre tête. Parcourons notre chemin spirituel au quotidien. Et ainsi, nous réalisons nos aspirations. Notre pratique résonne dans notre cœur et nous gagnons en amour, présence, patience, engagement et paix. Notre pratique spirituelle constitue notre radeau de sauvetage. Quand les océans de la vie se déchaînent, notre tapis volant quand nous nous sentons coincés et que nous avons besoin d'inspiration et de liberté. Je vais m'arrêter là. Sinon, je n'ai pas le temps. Beaucoup de changements. Je pense que tu as eu ton message. Donc, je te laisse à très très vite. Ciao, ciao, taureau. Ami taureau. Ciao.